Et bonsoir à la une de ce 27 février, l'ouverture ce week-end du salon où les animaux viennent observer des politiques et des journalistes en liberté, le salon de l'agriculture. Après Emmanuel Macron samedi, aujourd'hui c'était au tour de... Vous êtes à quelques mètres de la première ministre. Oui, tout à fait, la première ministre suivie par un cortège d'officiels et de journalistes que vous voyez peut-être là en train de passer dans les allées. Oui, quelques kilomètres, Elisabeth Borne noyée au milieu des journalistes a donc sillonné les allées du salon une bonne partie de la journée. Elle a notamment rencontré l'homme qui ne fait pas la bise mais qui donne des coups de joues à la place. Molo, mollo, bonjour Louis, la première ministre qui fait décidément chavirer les cœurs puisqu'elle a eu droit au détour d'un stand à un compliment, enfin un compliment, on s'entend. Mais le staff d'Elisabeth Borne sait, comment dire, de manière pas trop vexante que le monsieur est allé peut-être un poil trop loin. Je vous remercie, ça a été un plaisir et vous êtes plus belle en vrai. Voilà, autant quand vous disiez du bien des aides Covid, c'était super, mais la réflexion à la fin c'était un peu beauf, un peu lourd dingue. Mais avant c'était type top. Le salon de l'agriculture qui représente pour les politiques une sorte de réveillon du 31 et de Noël en accéléré. Voici ce qu'Elisabeth Borne s'est envoyée dans le gosier dans l'ordre chronologique en moins d'une heure. Elle a débuté sa journée à 10h du mat au stand Outre-mer. Ça c'est le riz chauffé, avec un peu de morue. Voilà, c'est ça. Poisson. Voilà, puis une petite bière. On l'a fini quand même. Oui, parce qu'il y avait du rhum avant. Une petite huître pour faire passer tout ça, suivi d'une pâte de fruits, puis un café. Il reste de la place ? Excusez-moi, ça faisait trop longtemps, Babette, c'est l'émotion à chaque fois. Ah oui, ça faisait longtemps. Alors voilà, oui, effectivement, c'est trop d'un coup, mais on me dit que c'est pas fini. Bah oui, le calva, c'est trop, faut pas pousser. Donc quand même, le problème, Elisabeth Borne était accompagnée de Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, qui lui n'était pas contre l'idée de se jeter un petit calva derrière la cravate à 11h du mat. Oh, on va du calva, non, ça va ! Alors là, dans le département, il y a du... C'est là, on dit qu'il n'y a pas du... Non, mais il faut qu'il y a des complices que des témoins, mettez deux verres, ça me manquait. Bah oui, elle a fini par le boire, finalement. On résume donc la morning routine de la Première ministre. Rit chauffé et samorus, huile en rhum, bière, huîtres, pâtes de fruits, café, saucisson sec au camembert et calva. Forcément, après une telle matinée, elle a eu besoin de mâcher un mentos et de boire une citrate de bétaine pour le plus grand malheur des poissons pilotes, pilotes qui l'a attraqué, les journalistes. Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps ? Eh oui, BFM n'a pas coupé son live YouTube pendant cette latence. Et 45 minutes d'attente, quand on veut décrocher l'image du jour, c'est long. Conséquence, certains journalistes en sont venus à se poser des questions existentielles. Je crois qu'il y a un petit salon avec des animaux, des agriculteurs, mais très vite, ils se sont souvenus de la raison de leur présence. Tiens, 45 minutes d'attente, ça passe toujours mieux avec une petite Saint-Jacques. Tu me mettrais un verre de pouille, c'est-à-dire que c'est gentil, merci. Et une fois le goûté pris, en attendant le retour de la Première Ministre, on s'est emmerdés, clairement. Il y a un thon et du poisson. Mais non, vous n'avez pas vous furent. J'avais 22 personnes sur le live de BFM pendant ce temps. Ce soir, un peu plus. Ce soir, peut-être un peu plus, oui. Il faut le dire, mais peu de gens le savent, mais le salon de l'agriculture ne possède pas le même fuseau horaire que nous. La Première Ministre a commencé sa déambulation à travers les allées de ce hall 5.1. Elle y restera quelques minutes, peut-être environ une heure. Voilà, c'est une grosse fourchette. Tout ceci dit, une heure, c'est 60 minutes, quelques minutes. Non, vraiment, ils sont en décalage, même les ministres. 48 heures, donc c'est quelques grandes heures. Quelques petits jours, pour ne pas jouer sur les mots. Après, il y a peut-être une explication à ce jet lag. Gabriel, vous êtes avec des fabricants, des producteurs de bières. Racontez-nous, vous avez goûté déjà un peu ? Vous avez commencé l'apéro ? Alors non, le travail avant tout, Catherine, vous me connaissez par cœur. Je suis à côté de Loïc Fusillier. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, c'est un peu tôt. Ah non, c'est vrai qu'il y a encore des petits jours, il y a du soleil. Je soupçonne certains journalistes d'avoir vécu l'expérience salon de l'agriculture un peu trop intensément. Quand votre rédac chef vous demande de suivre une personnalité dans les allées, vous n'êtes pas obligé de boire exactement la même chose qu'elle. Vers 16h, plus exactement, Elisabeth Bonne. Pardon, de qui s'agit-il ? Elisabeth Bonne, elle parle avec les professionnels du secteur sur le fait que les consommateurs achètent de moins en moins de poissons. Et c'est dommage, c'est sympa les poissons, avec les petites nageoires et les écailles. Allez, je commande un Uber. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tout le monde était ivre aujourd'hui. Sujet des alternatives aux néonicotinoïdes. Je ne veux pas parler spécifiquement des néocotinoïdes. Comment on dit les néonicotinoïdes ? Les néonicotides ? Personne ne conteste le fait que les néonicotinoïdes. Eh ben oui, lui, il a gagné. Mais notre journaliste préféré de ce premier week-end de Salon de l'Agriculture, c'est lui, qui est allé en touriste au salon. Il avait laissé les fiches à la maison. Le duplex, c'était pas fou. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré au stand du Tiponche ? Vous êtes chef, cuisinier, chef étoilé. Non, pas chef étoilé, c'est l'adresse ancienne, Jean-Christophe. Je suis traiteur à Strasbourg. Voilà, rien à voir. Tourneur fraiseur à Mont-de-Marsan, mais merci de votre venue. En bref, vous connaissez notre nouvelle passion, jouer avec Jean-Pierre Raffarin. Ce matin, Jean-Pierre nous a fait un monsieur et madame, pas dingue. Monsieur et madame, son gaz, ses armes et naturellement son blé ont trois fils. Les parents ne se sont pas foulés puisqu'ils ont tous le même prénom. Il vend son gaz, il vend ses armes, il vend naturellement son blé. C'est lundi, Patrick. Et on referme ses actualités avec ce coup dur. On a appris tout à l'heure que Marine Le Pen ne viendra pas cette année. Elle a annoncé avoir annulé sa visite prévue le 1er mars à cause d'une blessure à la jambe. Les images émouvantes de la part du stand B2. Eh bien, un bon salon, les meumeux. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo, garçons de Cameroy, les acteurs de Santé tous les soirs dans C'est à vous.